dans ta vie. Avertis-le ! Avertis-le ! Et c'est cette même bouche qui se réjouit du malheur qui va me dire « Seigneur, j'ai soif de ta présence, de qui te moque-tu ? » Où est le véritable amour ? Et le véritable amour, justement, n'attend pas que ce proche chouche, il les pointe en vieux. Je vous parlais tout à l'heure des œuvres de la chair, de l'envie, des jalousies. On va prendre l'exemple public. Vous regardez qu'un et Abel. Pourquoi Caïn a tué Abel ? Parce qu'Abel avait fourni l'offrance au Seigneur qui était beaucoup plus agréable. Et l'envie est montée en lui. Et il l'a tué. Et aucun mort trié n'a en lui la vie éternelle. Parce qu'il n'avait pas l'amour. De la manière, certains avaient profité à vivre du fait que Paul était en prison. Jeanne de sa renommée et oubliant tout le travail que la preuve a accompli, ils ont cherché à profiter de cette opportunité pour, en quelque sorte, essayer de lui ravir la beauté. Parfois, à l'Église, on retrouve ça. On était en vieux dans l'Église de Corinne. On était rivaux les uns contre les autres. On était jaloux du fait que le frère avait le don de connaissance, le frère avait le don de prophétie, le fait que le docteur avait le don de parler en langue. On a cherché à travestir, à falsifier ce don parce qu'on était en vieux. Mais si le frère avait dit, le frère le net, le officier, gloire à Dieu, il l'édifie. Si je peux prêcher, gloire à Dieu, je l'édifie. Je ne vais pas être en vieux de son don. Dieu nous plaît chacun à notre place. Et on a besoin de trois mondes. Il n'y a pas de personnes qui paie essentielles dans le corps de Christ. La personne qui fait le ménage, si on arrive là avec ses salles, comment on fait pour louer ? La personne qui fait la sonneau, tu ne la vois pas. Mais s'il n'y a pas la sonneau, comment je fais pour prêcher ? Chaque don est important. Je ne vais pas être en vieux l'un comme l'un de l'autre. Dieu nous crée chacun avec notre proportion de foi et de l'un. Mais tous les dons sont importants. Il n'y a pas de don qui est au-dessus de l'autre. C'est comme si je disais au niveau de mon corps, ma main est plus importante que ma tête ou que mon pied. Non ! Chacun a son importance quand on conduit une voiture. On a besoin de dos. Des deux yeux, des deux oreilles, des deux mains, des deux pieds. On a besoin de tout le monde. Et je pense que l'exemple que nous devons suivre, c'est l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a préparé le chemin du Messie. Il a annoncé celui qui allait venir, qui allait ôter les péchés du monde. Et puis lorsque Jésus est arrivé, il a commencé à prêcher. Jean-Baptiste s'est effacé. Il a dit au haut une belle phrase en Jean-3, verset 30. Il faut que je croisse, que je diminue et que lui croisse. Quelle humilité ! Il n'avait pas d'envie. Il ne doit plus dire « Ah, j'ai préparé mon travail, il faut que je continue. » Pourquoi même à l'église, on se bat pour des places ? On est envieux. Je veux telle place. Non, Jean-Baptiste a dit « Moi, j'ai fait ma course, mon travail est terminé, je passe le royaume au Seigneur, je vais continuer. » Arrêtons d'être en vieux. Le véritable amour ne recherche pas son intérêt. Le véritable amour réclame un compte. Parce qu'on veut ce qu'il y a de meilleur pour l'autre. C'est ça l'amour. Donc ça suppose un sacrifice. Donc ça suppose un compte. Pour nos gens de Dieu que nous pouvons imiter, notre Dieu en l'occurrence, le fait de mettre son fils unique. Comme Abraham avec Isaac. Vous les parents, vous savez, vous avez des enfants. Lévrez votre enfant. Ça coûte très très cher. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de prix. Mais pourtant, il l'a fait. Quel que soit le prix à payer, il n'a dégagé aucun intérêt. Il dit que, ah, pourtant, parce que nous étions des ennemis. Parce qu'il disait que Dieu, Paul disait en Romains 5, verset 8, « Dieu prouve encore son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, donc encore des ennemis de Dieu, donc il n'avait aucun intérêt. » Aucun intérêt. Christ est mort pour nous. Le véritable amour ne recherche point ce qu'on a intérêt. Le véritable amour ne se vante point. Il ne s'en fait point d'orgueil. Si j'arrive et que, par exemple, j'ai une soeur qui est dans le besoin, que Dieu me fait la grâce, me donne la force de travailler, et que je peux lui donner 1000 euros, je n'ai pas envie de le crier sur tous les trois. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de la fantardise. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu est celui qui donne avec joie, donc selon l'esprit, avec charité, avec dévouement. Pas celui qui va venir le faire pour claironner et se montrer aux yeux de tous. C'est ce qu'est, comme vous le disiez tout à l'heure, faire les pharisiens, retentir, faire du bruit, bling bling. Non, Dieu ne veut pas de chrétien bling bling. Dieu ne veut pas de don spectaculaire. Dieu ne veut pas d'amour spectaculaire. Sois discret. Sois discret. Fais-le dans le secret qu'on perd que l'on aura ta récompense. Sois discret. Sois pas en vieux. Ne recherche pas ton intérêt. Ne cherche pas à te vanter. Ne cherche pas à te vanter. Ne t'origine pas non plus. Ne tirez point. En l'occurrence, notre Saint-Génie en 30 fois est un excellent exemple. Il n'a pas connu le péché. Et pourtant, il a été frappé, insulté, méprisé, fouetté. On lui a traché dessus. Peut-être que c'est pas irrité. On lui a dit, on lui a donné une claque sur un jour gauche et un jour droite. C'est difficile à faire. C'est ça que l'amour véritable pour l'atteindre, c'est pas facile. Ça nous dit que c'est un fruit de l'esprit. C'est pas comme quand tu plantes un fruit dans ton jardin. Ça va pousser demain. C'est un long travail d'haleine. Laisser le Saint-Esprit hors nous te diriger. Effectivement, à cet écrit, c'est facile, c'est un jour. Mais se convertir et être transformé par Christ, c'est un long processus. Il ne se dit point. Il ne se réjouit point de l'injustice. Par contre, on a des gens, quand on a une tristesse, c'est leur plus grande joie. C'est incroyable. Tu as envie de souffrir pour une cause injuste. Mais ils sont contents, mais comme papers, mais ils font la fête. Mais où est l'amour dans tout ça ? Parfois, vous comme moi, on fait des choses qui sont mal saines. Et puis, nous voulons nous en vanter comme un exploit. Et dans l'Église de Corinth, c'était le cas. Il y avait un inceste qui était au chapitre 5 du 1er Épître aux Corinthiens. Paul est arrivé, il leur a dit, vous vous vantez. Ce qui devait être votre honte, vous devait être votre gloire. Et il leur a dit, mais vous êtes encore pire que les païens. Encore pire que les païens. Tu n'as pas le véritable amour lorsque tu te complais à faire le mal. Lorsque le fait pour toi de faire le mal, c'est une réjouissance. C'est un stimulant. C'est une joie. Non, ce n'est pas ça le véritable amour. Là, tu es dans l'erreur. Là, tu es encore dans la chair. Tu n'es pas dans l'esprit agapé. Tu es encore dans la chair. Le véritable amour, les frères, il excuse tout. Effectivement, vous comme moi, nous avons été offensés. Mais qu'est-ce qu'on a à la denture ? Oh là là. Qu'est-ce qu'on a à la denture ? Parfois, on a des dispositifs qui n'ont jamais de faim. Ça dure 100 ans. Les gens sont toujours en guerre. On dit que la guerre de 100 ans finit pas. Elle existe encore. Ils sont encore. Et on a la tête trop dure. Et pourtant, parfois, pour rien. Pour rien. Pour rien. On s'irrite. Pour rien. On refuse de pardonner. Et on se dit chrétien. Si on se dit chrétien, on se dit imitateur de Christ. Et qu'avait fait Christ ? Christ a subi l'institut la plus suprême. Parce que être pendu sur un bois, c'est Châtiment qui était les avant pires criminels. Et on le dit clairement en Deutéronome 21 verset 22, « Maudit celui qui est pendu au bois ! » Et pourtant, Christ, malgré cela, Oh, quelle phrase ! Il a dit « Père, pardonne-leur ! » Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein ? C'est ça le pardon. Il ne retient rien. Tu as des gens même si, « La chose s'est passée il y a 10 000 ans. Oh, je te pardonne mon frère. » Mais après, il y a un autre truc, « Hop, je reprends, je remets sur la table. » C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est effacer les grandes pressions. Tu vois ? Dieu nous aime. Et le psaume 103, le psaume d'Agrée du Clamont dit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Il les efface. C'est pas qu'il nous plaît, parce qu'il est omission. C'est pas ça. C'est qu'il est tellement amour qu'il ne se lasse pas de bénir. Il ne se lasse pas de pardonner. Et le fait qu'il ne se lasse pas de pardonner, le fait qu'il ne se lasse pas de bénir, c'est aussi l'esprit de support. Parce qu'il dit que l'amour supporte tout. Dans l'Exode 32, il dit, « Moi, l'Éternel, je pardonne jusqu'à la millième génération la faute, le crime, le péché. » Combien de fois vous pouvez vous dire, « Ah, Seigneur, pardon, j'ai fait telle, telle chose. Je vais arrêter. Demain, on récidive. » « Ah, Seigneur, pardon, je vais arrêter. » « Demain, on récidive. » Il faut le dire. La vérité, on n'a pas de casier judiciaire terrestre, mais du point de vue céleste, sont devenus classifiants, notamment, vous comme moi, de très graves multirécidivistes. Et pourtant, notre Dieu ne se lasse pas de nous bénir. Il ne se lasse pas de nous pardonner. C'est ça, l'amour qui supporte tout. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ enseigna à l'apôtre Pierre, Pierre me disait, « Mais Seigneur, si un homme vient m'offenser plusieurs fois dans la journée de toi, je lui pardonnerai autant de fois. » Il lui a dit, « Pierre, tu lui parleras 77 fois 7. » D'une manière infinie, l'esprit de support. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. C'est ça. Il espère tout. C'est-à-dire que l'autre, parce que j'aime quelqu'un, je ne vais pas voir en lui ses défauts, ses malveillances, ses faux-passés. Je me voudrais récipiter qu'il va faire quelque chose de bien. Et là, on a un exemple. Notre frère vient de nous en parler avec la femme adultère. La femme adultère a péché gravement. Elle a violé les commandements de la loi que tu ne commettras point d'inviter. Pourtant, notre Seigneur va lui dire, déjà, il va mettre de côté, en tant qu'avocat suprême, ses accusateurs, parce qu'ils n'ont pas le premier à dire. Il va dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche point. » J'espère, par l'amour que j'ai pour toi, que tu ne recommenceras plus. J'espère tout. C'est ça la vertu suprême. C'est ça le véritable amour. Pardonner, espérer. Ok, d'accord, tu as péché. Ok, d'accord, tu as péché ce qu'il y a de mal. Mais par l'amour qui est dans mon cœur, que Jésus a mis, maintenant, je te pardonne d'une part, et d'autre part, j'ai pleine espérance, pleine confiance, pleine assurance, que tu ne recommenceras plus. Et c'est dans cela que l'on voit que l'amour a une qualité inestimable, incontournable, extraordinaire. Une qualité qui lui donne, parmi tous les tons spirituels, c'est-à-dire les tons que nous recevons à notre nouvelle naissance, une portée extraordinaire, une portée première, une portée suprême, et c'est-à-dire l'objet de la troisième et d'un autre partie de notre prédication. Alors, mes frères, pourquoi pouvons-nous dire que l'amour véritable est un ton suprême ? Parce que l'amour véritable, elle est différente de tous les autres dons pour lesquels les frères de l'Église de Corun se battaient, pour les dons soient inspectaculaires. L'amour véritable n'a pas de date d'expiration. Tu peux acheter une carte orange, le 30 jeux, c'est fini. Tu peux avoir une carte bleue, elle aura une date d'expiration. Vous comme moi, qu'on le veuille ou non, nous sommes nés un jour, mais nous aurons un jour où nous ne pouvons inspirer. Mais l'amour n'a pas de fin ! Il est donc de parler en langue, une fois qu'on sera près de Dieu. Tout sera clair pour nous. Nous le verrons comme il nous verra. Tout sera parfait. Il n'y aura plus besoin de dons de parler en langue. Dieu prend le don de connaissance des mystères de la foi, de discernement. Il n'y aura plus besoin de discernir quoi que ce soit. Tout sera clair pour nous. Il n'y aura plus besoin de prophétiser. Prophétiser, c'est pour voir de l'avenir. Notre avenir, nous serons dans les mains de Dieu, notre avenir sera assuré. Ces dons-là prennent feu ! C'est pour ça que ça se fait raciner. C'est un peu... C'est un peu maladroit de vouloir se battre pour des dons qui prendront feu. Le don de prêcher, là je prêche, je veux dire, mais qu'on sera dans le Royaume, on n'a plus besoin de prêcher. La parole sera inscrite dans nos coeurs, dans nos esprits, nous la prêcherons naturellement. Nous serons avec le Seigneur Jésus, on aura plein de péchés. Parce que là, la parole est pour instruire, pour corriger, pour conduire dans la vérité. Mais lorsque nous serons dans le Royaume, nous serons dans la vérité. Il n'y aura plus besoin de faire des corrections. Tout sera parfait. Nous connaissons partiellement aujourd'hui. Mais demain, nous se reconnaîtrons parfaitement. Demain, nous serons parfaits. Et l'amour, l'amour dure éternellement, car le Royaume de Dieu est un Royaume d'amour. Dieu est d'amour. Il avait dit au peuple de Judas, avec Jérémie 32, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. » L'amour dure sans fin. Les autres dons périront, s'arrêteront, s'aboliront. Mais l'amour durera. L'amour est supérieur par rapport à ses dons. Mais l'amour est également supérieur par rapport aux trois choses importantes. La foi, l'espérance, la charité. Parce que la foi, c'est quoi ? C'est l'affirmation des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Je ne peux espérer que demain, Dieu me donne un travail. Mais une fois que Dieu me donne un travail, je le prie. C'est l'espérance d'un terme. Une fois que Dieu accorde et exauce ma prière, mes objets de prière sont différents. Aujourd'hui, je prie pour un travail. Demain, je prie pour une maison. Après, demain, je prie pour un enfant. L'amour n'a pas de cycle. L'amour est direct. Il est transcendant. Il dépasse les époques. Il dépasse les cycles. Et Paul disait, on n'espère que ce que l'on ne voit pas. Mais ce que l'on ne voit, on n'espère plus. On n'espère plus. Et puis d'autres, le cycle, quand il nous faut qu'on a la mouture et l'autre supériorité de l'amour par rapport au temps de l'espérance et de la foi, c'est que ma foi se porte sur un objet. J'espère que Dieu va me donner une voiture. J'espère que Dieu va me donner un travail. Il porte sur un objet ou un objectif. J'espère que Dieu va me donner une maison. Tandis que l'amour porte sur Dieu. On aime quelqu'un parce que Dieu est en nous. On aime Dieu. Dieu est amour. Et celui qui est en amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. C'est la supériorité de l'amour. Et l'amour est également un temps supérieur pour le jugement à venir. Puisque vous, comme moi, nous serons appelés à comparaître devant le Béma, devant le tribunal de Christ, pour répondre aux actes que nous avons commis étant dans ce corps, soit en bien, soit en mal. Et là, d'autres jours, nous déclarons que lorsque nous avons l'amour, lorsque Dieu est en nous, lorsqu'il n'y a pas d'envie, lorsqu'on ne recherche pas son propre intérêt, lorsqu'on ne semble pas d'orgueil, lorsqu'on ne se réjouit pas dans la justice, mais plutôt dans la vérité, lorsque l'on pardonne son prochain, lorsque l'on excuse tout, lorsqu'on supporte tout. L'amour parfait, baigne la crainte et nous permet de nous approcher avec confiance au jour du jugement. Vous prenez l'exemple concret ? Regardez le BSK qui a commis son acte de vieux, prévu mais pardon, ce qui valora la présomption d'innocence. On le soupçonne d'avoir commis un viol dans un hôtel solitaire à New York. Mais au moment où il s'est présenté pour demander sa mise en liberté, et en placant ce contrôle judiciaire, ses avocats ont dit que nous étions confiants et effectivement ils ont été confiants, et effectivement il a eu sa mise en liberté. A plus forte raison, nous qui avons l'avocat, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui va nous défendre, si nous avons cet amour et que Dieu ne dit pas sa parole, que nous pouvons nous approcher avec confiance, mais nous avons une certitude extraordinaire d'être sauvés. Et puis, l'amour c'est l'esprit, l'esprit du seigneur c'est la liberté, il n'y a pas de loi contre l'esprit. C'est par l'esprit que l'on hérite de la vie éternelle, ce n'est pas par la chair. Et lorsqu'on se laisse conduire par l'esprit et que l'on plaît à Dieu, il nous faut que les portes ne soient pas de l'eau. Et c'est ce que nous voyons avec l'Église de Thessalonique. Lorsque Paul, les avertissant de l'avènement imminent de notre seigneur Jésus-Christ, Paul va leur donner des préceptes, des instructions précises à appliquer pour mener une vie qui plaise à Dieu. Parce que pour faire partie de l'enlèvement, c'est celui qui plaira à Dieu. Celui auquel il ouvrira la porte au jour de l'avènement, c'est celui qui plait à Dieu. Et Paul va donner trois instructions aux chrétiens de Thessalonique pour plaire à Dieu. Tout d'abord, c'est l'obéissance aux préceptes de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, c'est la sanctification. C'est la séparation totale avec le péché. Et enfin, c'est l'amour. L'amour qu'ils montrent à l'égard de leurs frères, de leurs prochains, de Macédoines. L'amour agapé, l'amour véritable. Et Paul va leur dire que, puisque vous faites ces choses-là, ne vous lamentez pas auprès de ceux qui sont morts, qui dorment. Parce qu'au son de la trompette, les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui auront laissé leur vie gouvernée par Christ, qui auront appliqué ses préceptes, et notamment l'amour, ressusciteront premièrement. C'est pour ça que l'amour demeure éternellement. L'amour dépasse la mort pour se prolonger dans le royaume. Et puisque nous aurons mené une vie qui plait à Dieu, et que nous aurons resté dans l'amour, et bien au son de la trompette, nous aurons aucune crête, nous ferons partie du peuple qui sera enlevé, parce que nous aurons vécu l'amour véritable, l'amour de vérité, l'amour de Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, pour terminer, il est vrai que chacun d'entre nous, Dieu donne le don pour sa gloire et pour l'édification du corps de Christ. Mais recherchez avant tout l'amour parmi tous les dons. Quoi que vous fassiez, faites-le avec amour. Et comme disait le serviteur Jude au verset 21 de son Épitre, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. La vie éternelle de l'amour véritable n'aura jamais, au grand jamais, de fin. Que l'amour du Christ puisse envelopper le cœur, que nous conservons ces paroles, pour dès à présent, mais jusque dans l'éternité. Amen ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501